Merci, la soirée continue sur LCI, soirée événement, c'est l'indice, c'est la grande confrontation consacrée à la sécurité avec vous, David Pujadas. Bonsoir à tous. Des policiers agressés, une autorité contestée, une violence désinhibée. Où va la France ? Ce soir, on met les choses à plat et on essaye d'avancer. C'est parti pour la grande confrontation. Cette réalité, on va essayer de l'aborder sans détour, d'en prendre la mesure, de savoir pourquoi on en arrive là, dans ce climat, et de comprendre comment on pourrait reprendre le contrôle. En tout cas, c'est clair qu'il y a un sentiment de perte de contrôle et tous les sondages le montrent. Alors pour cela, bon débattre ce soir, ceux qui sont directement confrontés à cette délinquance ou à cette violence, et aussi des élus, des Français, des personnalités publiques, parce que ce sujet est vraiment l'affaire de tous. J'accueille Linda Kebab. Bonsoir Linda Kebab. Merci d'être avec nous. Vous êtes gardienne de la paix. Vous avez longtemps été affectée à une brigade de police secours à Créteil. Aujourd'hui, délégué national et porte-parole d'unité SGPFO. On connaît votre franc-parler et vous êtes l'auteur de Gardienne de la paix et de la révolte aux éditions Stock. Mathieu Vallée, bonsoir. Vous avez vous aussi démarré comme gardien de la paix et puis vous avez franchi tous les échelons pour devenir aujourd'hui commissaire de police. Un exemple de méritocratie, en quelque sorte. Vous avez travaillé à Garch-Légonès, Sarcelles, Clichy-Montfermeil, Barbès, Lassiotat, Jean Noubli. Enfin, vous êtes toujours sur le terrain aujourd'hui. Et en parallèle, secrétaire national adjoint du syndicat des commissaires de police. Béatrice Brugère, bonsoir. Merci d'être avec nous également. Vous êtes magistrate, ancienne juge antiterroriste et secrétaire générale du syndicat Unité Magistrat SNMFO. Yazid Kerfi, bonsoir. Bienvenue à vous aussi. Vous êtes médiateur spécialisé dans la prévention de la délinquance. Signe particulier. Vous savez particulièrement de quoi vous parlez puisque pendant des années, vous avez été délinquant vous-même. Cambriolage, braquage, vous avez passé 5 ans en prison plusieurs fois. Et puis à 31 ans, vous avez décidé de changer de vie. Et aujourd'hui, vous parlez avec tout le monde. Vous essayez de mettre tout le monde en relation. Les bandes, les policiers, les élus. Vous enseignez aussi à l'université de Nanterre. Alors des élus qui sont également avec nous, justement, et qui suivent de près ces sujets. Bonsoir Aurore Berger, député des Yvelines, président délégué du groupe L'AREM à l'Assemblée, co-signataire de la proposition de loi pour une sécurité globale. Alexis Corbière, bonsoir à vous aussi. Député LFI de Seine-Saint-Denis. Julien Aubert, député LR du Vaucluse, président du mouvement Oser la France. Bonsoir. Bonsoir à vous aussi, Sébastien Chenu, député RN du Nord. Et puis je signale également que la ministre déléguée à l'intérieur chargée de la citoyenneté, Marlène Schiappa, sera avec nous tout à l'heure en duplex. Il y a une réunion importante qui se tient en ce moment à Matignon. Matignon. J'accueille aussi des personnalités publiques qui se sont engagées publiquement par leurs paroles sur ces sujets d'ordre ou de désordre. C'est courageux de le faire. Mathieu Kassovitz, bonsoir. Réalisateur, notamment d'un film marquant. Écoutez. C'est à moi qui parle, putain ! C'est à moi que tu parles comme ça, mec ! La haine, c'était l'un des tout premiers films à explorer ces sujets avec une forme de réalisme. C'était il y a 25 ans, presque 26 ans maintenant. Vous êtes un défenseur de la famille Traoré et sensible aux droits des minorités en particulier. Bonsoir Véronique Jeunesse. Vous êtes avec nous aussi. Vous êtes comédienne très populaire depuis Julie Lescaux. Vous avez milité aux côtés de Jean-Luc Romero contre l'homophobie. Vous avez soutenu Nicolas Sarkozy à la présidentielle. Et vous avez été marraine de la garde républicaine. Enfin, sachez que tout à l'heure, deux autres personnalités nous rejoindront pour conclure cette émission. Qu'elles vont suivre de bout en bout. Il s'agit du philosophe Jean-Pierre Le Goff et du rappeur et réalisateur Abdel Malik. Voilà pour les présentations. Mais je voudrais d'abord, je voudrais qu'on écoute, qu'on écoute deux témoignages. Je préfère vous le dire tout de suite. On verra peu de statistiques ce soir. Vous connaissez peut-être la phrase des frères Goncourt. La statistique est la première des sciences inexactes. C'est encore plus vrai pour ces domaines de la sécurité, de l'insécurité, de la violence. Chacun a sa propre lecture. Et on peut montrer quasiment tout et son contraire. On s'en est aperçu en travaillant sur cette émission. Les indicateurs ne sont pas assez précis pour qu'on puisse vraiment, à partir d'eux, établir une vérité indiscutable. Mais si on écoute, on va écouter des témoignages. Et je voudrais simplement vous montrer aussi, pour prendre la mesure de ce qu'on vit. On va prendre ce qui s'est passé dans le dernier week-end. Ce week-end. Donc on ne l'a pas choisi. Hier, avant-hier samedi, avant-avant-hier vendredi. Près de Sergie, deux femmes en voiture qui refusent d'obtempérer. Après une course-poursuite, elles s'arrêtent dans un camp des gens du voyage. Les policiers sont pris à partie, puis encerclés dans leur voiture par une vingtaine de personnes qui tapent sur la voiture. Il a fallu des renforts pour leur permettre de partir. Il y a eu une interpellation. Les Ulysse. On est toujours ce week-end, le week-end dernier. Plusieurs dizaines de personnes attaquent le commissariat des Ulysse, au mortier d'artifice. D'autres bloquent les rues autour, avec des poubelles incendiées. Aucune interpellation. Fréjus. Là, vous l'avez suivi un peu plus, peut-être, dans les journaux télévisés. Une cinquantaine de personnes détruisent des vitrines dans le quartier sensible de la Gabelle. Ça s'est tendu samedi soir à Saint-Raphaël, la ville voisine. Quand les policiers arrivent sur place, ils essuient des jets de pierre. Au final, plusieurs voitures sont brûlées. Donc une voiture de police, des boutiques incendiées, une quinzaine de vitrines brisées. Je vous parle de ça parce que ça n'a pas fait la une, les journaux. Autrement dit, il y a une sorte, je ne dis pas d'accoutumance, mais c'est devenu d'une certaine manière banal. On peut dire que c'est devenu d'une certaine manière banal. Alors je voudrais qu'on aille un peu plus loin en écoutant deux témoignages. Celui de Cyril Bernard dans un instant. Bonsoir Cyril Bernard, merci d'être avec nous. Et d'abord vous, Véronique Monguillot, bonsoir. Vous êtes l'épouse et aujourd'hui la veuve de ce chauffeur de bus de Bayonne, Philippe Monguillot. Frappé, passé à tabac jusqu'à en mourir par des hommes, de très jeunes hommes, parce qu'il leur avait demandé leur titre de transport et de porter un masque. Dans son bus, c'était en juillet dernier, l'affaire a eu un écho très important. Marche blanche, 6000 personnes dans la rue. Et puis vous avez créé une association pour défendre les chauffeurs de bus, mais pas seulement. Vous avez interpellé Emmanuel Macron, on y reviendra peut-être tout à l'heure. Ce qui frappe dans cette affaire, dans ce qui s'est passé, c'est ce déchaînement de violence pour un motif qui paraît évidemment futile. Parce que c'est ce qui vous a marqué vous aussi.